Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au processus de sédimentation. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir ce qu'est une roche sédimentaire et d'expliquer comment se forment ces roches. Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire et de quoi est-elle composée ? Une roche sédimentaire est une roche formée à partir de sédiments qui se sont transformées progressivement au cours de leur enfouissement en profondeur. Il existe plusieurs types de roches sédimentaires, mais les plus fréquentes sont les roches détritiques qui représentent environ 85% des roches sédimentaires sur Terre. Une roche sédimentaire détritique est composée de deux parties. D'une part, on va trouver des débris et particules issues de l'altération et de l'érosion et qui ont été transportées jusqu'au lieu de formation. Et d'autre part, on trouve un ciment qui relie les différentes particules minérales entre elles. En fonction des apports, les débris peuvent être de taille et de nature différente. Et en fonction du milieu de sédimentation, le ciment lui aussi peut être de nature différente, comme un ciment calcaire, argileux ou siliceux. Autrement dit, la roche sédimentaire obtenue par transformation des sédiments dépend des apports et du milieu de sédimentation. Par exemple, une roche formée de sable composé de grains de quartz avec un ciment siliceux est une quartzite, tandis qu'une roche formée de particules supérieures à 2 mm avec un ciment calcaire est un conglomérat calcaire. Comment se forme une roche sédimentaire ? Pour qu'une roche sédimentaire détritique se forme, il faut plusieurs conditions. La première est l'altération et l'érosion de roches déjà existantes dans les reliefs terrestres. Ces mécanismes produisent des particules de petite taille solide, comme des minéraux, du sable, de l'argile ou encore solubles comme des ions. La deuxième condition concerne le transport. Les particules vont être transportées depuis leur lieu de formation jusqu'au milieu de dépôt par des agents comme l'eau, le vent ou la glace. La troisième condition est la sédimentation. En effet, dans le milieu de dépôt, les particules vont sédimenter, c'est-à-dire se déposer progressivement au fond d'un bassin de sédimentation. Ces premières étapes vont se répéter de nombreuses fois et ainsi conduire à la formation de sédiments au fond des bassins de sédimentation. Cette accumulation provoque un enfouissement progressif des sédiments. Et au cours de leur enfouissement, ils subissent la diagénèse, c'est-à-dire leur transformation en roches sédimentaires. La diagénèse englobe deux processus majeurs, la compaction et la cimentation. Sous l'effet de l'enfouissement en profondeur, la pression augmente et les sédiments vont se compacter. L'eau contenue dans les pores, c'est-à-dire les espaces entre les particules, va être expulsée. La compaction conduit ainsi à une diminution du volume et à une augmentation de la densité des sédiments. La cimentation correspond à la formation d'un ciment entre les différentes particules. Ce ciment est composé de cristaux qui vont se former dans les pores jusqu'à lier tous les grains entre eux. A l'issue de ces deux processus de compaction et de cimentation, on obtient ainsi une roche sédimentaire détritique dans laquelle tous les grains sont pris dans un ciment solide. En résumé, une roche sédimentaire provient de la transformation de sédiments en roches. Les roches détritiques sont les roches sédimentaires les plus fréquentes sur Terre. Une roche détritique est composée de particules minérales liées par un ciment. Le type de roche obtenue dépend des apports et du milieu de sédimentation. Les roches détritiques se forment à l'issue d'un processus en quatre étapes altération-érosion, transport, sédimentation et diagénèse. Enfin, la diagénèse est le processus de transformation des sédiments en roches sédimentaires. Elle comprend la compaction et la cimentation des sédiments. Sous-titrage ST' 501